En effet, selon nos sources basées en Jamina, le président Igris Déby Hidno, accompagné de son aide-camp, coup d'art et d'un officier de liaison français, est arrivé à nos cours dans le Canen le samedi 17 avril 2021. Il s'installe à son QG, situé à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front. Dans la nuit du dimanche 18 avril, le maréchal Igris Déby Hidno convie certains responsables militaires créés sur le volet à une réunion sous sa tente. Juste à la fin de cette réunion, arrive un général, cousin à l'opposant, Yahya Dilo, qui était, lui, à un poste avancé protégeant le QG du maréchal. Aussitôt croisé, le président Igris Déby lance à l'endroit de ce général, « Hé, rebelle, là, qu'est-ce que tu fais ici ? » Il faut comprendre que le thème « rebelle » ici n'a aucune relation avec l'ennemi d'en face, le FAC. Mais il cradut bien le ressentiment qu'il a toujours à l'égard de ce général qui, à l'instar de plusieurs autres officiers du clan, avait refusé de s'associer à l'attaque du domicile de l'opposant, Yahya Dilo, dont la maman a été tuée sur le coup. La réponse du général créé de « rebelle » va mettre le maréchal Igris Déby Hidno hors de lui. « Vous devrez nous rendre le corps de notre tante que vous avez sauvagement assassinée et que vous avez confisquée jusqu'à présent. » Le corps, bien sûr. Instantanément, le maréchal Igris Déby sort son pistolet et abat à beau portant ce général. Automatiquement, il rafale retentit dans le groupe d'hommes qui encargue le président Igris Déby Hidno. C'est le cousin du général abattu, le sous-lieutenant, ou maro Dilo Giroud, qui vient de vider le chargeur de son FAMAS sur le président Déby. Une fusillade s'ensuit, occasionnant la mort de plusieurs militaires et de blessés dont le général Tahir Erda, légèrement touché. Le maréchal est mort sur le coup. L'officier de l'aison français, qui a assisté à cette fusillade, informe aussitôt ses supérieurs de la mort du président Igris Déby Hidno. L'information est rapidement cloisonnée. Le général Mahamat Déby Hidno, qui se trouve au champ de bataille, a été appelé en premier et constata le gramme qu'à son arrivée. L'officier français lui passe le président Emmanuel Macron, qui lui explique brièvement ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour gérer cette crise. Puis, c'est au tour du chef d'état-major général des armées, le général Abdelkirim Daoud, d'être appelé sur le lieu du crime, mis au fait de ce qui s'est passé et de la décision de l'Élysée de placer le général Mahamat Kaka à la tête du pays. Un hélicoptère arrive et transporte le corps sans vie du maréchal et les blessés graves en Jamena. Au front, l'armée continue la guerre. Elle apprendra la nouvelle de la mort de son chef suprême, comme tout le monde, c'est-à-dire le mardi 20 avril 2021. Cette dernière version est la plus partagée dans les chanceliers et les présidences africaines et occidentales, les médias écrangés selon nos sources basées en Jamena. Au Tchad, les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile ont demandé à la France de clarifier les circonstances exactes de la mort du président Iris Déby. L'Union africaine a annoncé la création d'une commission d'enquête sur la mort de Déby. C'est dit qu'il y a véritablement Anguise sous-roche au front. Les militaires s'interrogent car ils n'arrivent pas à comprendre comment le maréchal a été tué au combat et surtout avec quelle faction de l'armée nationale tchadienne a-t-il combattu.